Bonjour, bienvenue à Autour d'un comptoir. Notre rendez-vous va aborder aujourd'hui la thématique de l'événement sportif. Et l'événement sportif génère-t-il des retombées économiques ? Bonjour messieurs, bonjour, Stéphane et Philippe. Merci de venir acheter l'aillon plage. Enfin, merci de venir. En tout cas, pas pour toi Stéphane, parce que je suis chez toi. Mais en tout cas, merci de vous être prêté au jeu de ce rendez-vous autour d'un comptoir où on va aborder une thématique qui va vous parler immanquablement, qui sont les événements sportifs et les retombées économiques sur nos territoires, parce que c'est important. Et justement, les événements sportifs, les retombées économiques, c'est devenu quelque chose de très important et un peu une ligne directrice. Et là, je m'adresserai plus particulièrement à toi Stéphane, une ligne directrice pour le développement des territoires. C'est-à-dire, ce de l'événement, ok, mais sportif, encore mieux. Bien sûr, en fait, tu sais, aujourd'hui, le sport est essentiel pour faire de l'attractivité d'un territoire. On voit bien le rugby aujourd'hui, quand tu regardes le lundi matin dans la presse, que ce soit sur les journaux, la télévision ou autre, tu parles de la Rochelle. C'est vrai que c'est un vecteur, en fait, je dirais, de communication extraordinaire. On voit, en fait, le dynamisme, l'énergie que donne un territoire à travers une équipe de rugby comme la Rochelle. Donc, aujourd'hui, on surfe là-dessus. Et puis après, on a d'autres équipes, en fait, que ce soit du basket, que ce soit, bien sûr, le foot, que ce soit... Et on essaye de faire en sorte, bien, de faire rayonner notre territoire à travers eux. Mais on a aussi, rappelle-toi de Charline Picon, qui a été quand même championne olympique. On a, bien sûr, Antoine Albeau, multi, en fait, donc des ambassadeurs. Des ambassadeurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce territoire, la Charente-Maritime, est dynamique grâce, effectivement, en fait, à ces sportifs. Et donc, avec ta casquette de conseiller départemental, le sport, c'est quelque chose que tu viens de le dire qui est très important. Donc, l'investissement sur ces ambassadeurs, c'est aussi un incontournable. Bien sûr. En fait, ils foutent à leur côté. C'est-à-dire qu'on voit bien que nous, la filière sportive, elle démarre de la masse. Tous les enfants qui sont notamment en ENSS, en fait, en Union Nationale du Sport Scolaire. On a 18 000 gamins, aujourd'hui, qui sont inscrits, en fait, licenciés dans les collèges. On voit bien qu'on a une masse de jeunes incroyables. Et puis après, la formation. Et après, on emmène tranquillement vers l'élite. Et le département soutient toute cette filière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une centaine de sportifs de haut niveau dans le département. Et d'ailleurs, dans le cadre des Jeux Olympiques qui vont avoir lieu bientôt, ça va être des ambassadeurs. Ces gamins vont rencontrer ces grands sportifs. C'est-à-dire qu'ils vont leur poser des questions sur comment ils ont réussi, en fait, dans leur sport, comment en même temps, ils ont réussi un métier, leurs études, etc. Donc c'est en fait un échange qui va être super intéressant. Et puis on voit qu'aujourd'hui, les gamins sont demandeurs. Ils sont demandeurs de savoir quelle filière ils doivent choisir à travers ces grands sportifs. Alors Guillaume, en tant que président du syndicat UMIH 17, le sport, les événements sportifs qui sont retranspris dans les établissements principalement, mais pas que, puisqu'en fin de compte, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'acteurs CHR qui soutiennent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Stéphane, qui soutiennent effectivement les équipes locales. C'est un incontournable, le CHR et le sport ? En effet, je pense qu'on est un des acteurs majeurs aussi. Parce qu'en fait, on est des deux côtés de la barrière. C'est-à-dire qu'on est parfois bénéficiaires, évidemment, parce que comme le disait Stéphane, on travaille aussi dans le tourisme. Nos confrères, qui sont les hôteliers, les restaurateurs, les bars, mais on va dire même les discothèques, bénéficient évidemment de l'attrait, de la mise en lumière qui peut être mise grâce à des événements sportifs. Qu'on le veuille ou non, il y a une notion maintenant qui existe qui est le tourisme sportif. C'est-à-dire que quand on a un club dans le top 14 par exemple, on sait qu'on a un certain nombre de dates dans l'année où un certain nombre de touristes vont venir voir le match de leur équipe préférée à la Rochelle. C'est valable aussi pour tous les autres sports. Donc évidemment, il y a le volet commercial qui est très important, mais on est aussi dans la fibre associative, on est aussi acteur, puisqu'on finance, on sponsorise, avec quand même, il faut le dire la plupart du temps, une manière désintéressée, juste parce qu'on connaît, on a une affinité, ou alors on aime tel ou tel sport. On va se dire, on va soutenir le petit club du coin. Parfois, ça peut être des confrères qui soutiennent aussi des gros clubs, mais on est aussi en général acteur dans les petits clubs par du bénévolat, par du sponsoring, par de la mise en, on va dire, en avant de certains lots, de cadeaux, de choses comme ça. Donc il y a ce côté-là, évidemment, et puis évidemment, la diffusion pure et simple dans le cadre des JO, de la Coupe du Monde de rugby en ce moment, on se le veut aussi en organisant des événements, des mises en avant. Justement, je t'interromps, et justement, je lisais un article récemment, je ne sais plus ce qu'il y a le magazine, comme quoi les fanzones, ce n'était pas une vraie bonne idée, qu'il fallait peut-être aussi retourner dans les établissements, puisque les établissements prochaines, les matchs, tu parles de la Coupe du Monde de rugby, plutôt que de créer des fanzones qui, justement, risquent d'avoir une perte, de générer une perte de fréquentation dans les établissements. C'est un sujet aujourd'hui qui... Nous, en fait, avant que tu parles, c'est vrai qu'aujourd'hui, la commune de Châtelayon et beaucoup d'autres communes ont décidé de ne pas mettre des grands géants. Pourquoi ? Parce qu'on a, notamment, nous, ici, la rue du marché, où il y a plusieurs commerçants qui vont, en fait, faire la retransmission, et les gens vont venir naturellement boire un coup chez eux. Donc je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on ne rentre pas en concurrence. Les fanzones font partie, effectivement, de cette logique-là. Et c'est vrai que, alors nous, UMIH de Champs Maritimes, évidemment, on essaye d'influer auprès des politiques un peu dans ce sens-là, pour plusieurs raisons. Alors, oui, les mauvaises langues diront, oui, c'est pour des raisons mercantiles, pour protéger notre business, etc. Mais c'est aussi parce que, tout simplement, accueillir des gens dans un milieu festif avec une vente d'alcool ou non, eh bien, on sait faire, c'est notre métier. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. C'est la sécurisation. Mais exactement, c'est dans ce sens-là, quand je dis que c'est notre métier, c'est qu'on sait encadrer, on a l'habitude d'encadrer des gens dans un cadre festif, avec des joies, des déceptions parfois, des fois un petit peu trop d'alcoolisation pour certains. C'est notre métier. Ce qui n'est pas toujours le cas des municipalités ou, en tout cas, des organismes, parce que ça peut être associatif, qui organisent des fois des fat zones, ou, entre guillemets, ça va être géré un petit peu par quelqu'un qui fait autre chose toute la semaine. Donc, ce n'est pas forcément le métier. On a un savoir-faire là-dessus. Alors, évidemment, on le met en avant. Évidemment, il y a un intérêt économique, il ne faut pas se mentir, mais ce n'est pas unique. Il ne faut pas avoir uniquement... Ce n'est pas l'établissement contre le fat zone. Ça peut être une complémentarité, mais il faut aussi l'analyser par rapport à l'établissement. Alors, on parle des événements sportifs. Moi, je me tourne vers toi, Philippe. C'est plutôt le sport en 10, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui t'a touché et qui te touche, puisque j'ai pu, en lisant un peu ta bio, me rendre compte que tu as été également consultant et chroniqueur sur les chaînes de Londres, sur les JO de Londres. Le sport en dit aujourd'hui, on en est où ? Parce qu'effectivement, il y a une grande communication qui est faite par rapport aux JO de 2024. Mais en soit, à part effectivement les événements comme les championnats d'athlétisme, les mondiaux d'athlétisme, etc., où il y a effectivement les mondiaux d'athlétisme en dit, on a toujours l'impression, moi personnellement, j'ai toujours l'impression de voir ça un petit peu comme une deuxième compétition alors qu'elle fait partie d'un global. On en est où aujourd'hui ? Non, non, complètement. Mais aujourd'hui, ça a vraiment évolué, vraiment. Je suis assez content de France Télévisions qui va retransmettre pour la première fois l'intégralité des Jeux paralympiques. En même temps, c'est en France. Mais il faut imaginer, à l'époque, Londres 2012, personne ne voulait les Jeux paralympiques. Ils avaient revendu ça un euro à TV8 Mont-Blanc. C'est remonté jusqu'au président de la République, qui a mis un coup de poing sur la table, qui a dit, maintenant, c'est en France Télévisions qui reprend les Jeux paralympiques de Londres. Et c'était un carton plein. Et depuis, on fait 100 heures de direct à chaque fois qu'il y a des Jeux paralympiques, enfin, les Jeux paralympiques, pardon. Et là, cette année, voilà, fin 2024, ça va être l'intégralité des Jeux. Donc, merveilleux. Et comme j'aime bien le dire, ce sont des athlètes d'haut niveau, ouais. Effectivement, ce ne sont pas des gens. Avant d'être personne, des personnes en situation de handicap, ce sont d'abord des athlètes d'haut niveau qui se sont préparés pendant quatre ans pour réaliser leurs rêves, atteindre les Jeux paralympiques. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Moi, je me souviens, quand j'étais à Londres, à chaque fois que j'étais pour France Info, à chaque fois que France Info m'appelait, il disait, ouais, Philippe, alors, les handicapés, on en est où ? Je dis, stop, t'es mort. On reprend. On va parler de sportifs de haut niveau. Donc, à chaque fois, il fallait que je les reprenne parce qu'on était encore dans cette image de la personne handicapée qui allait faire du sport, alors qu'on n'en est plus là, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment des athlètes, mais des athlètes vraiment de très haut niveau. Oui, avec des préparations. Et on les accueille quand même dans les centres de formation, de préparation athlétique ? Oui, mais aujourd'hui, vraiment, le handisport, enfin, c'est pas le pêcheur que je voulais dire. Aujourd'hui, c'est bankable. C'est bankable. Regardez, n'importe quelle publicité à la télévision, il y a toujours une personne handicapée, soit en premier plan, soit en second plan. Quelqu'un qui passe en fauteuil, quelqu'un qui passe avec une prothèse, il y a toujours une personne capable autrement, comme j'aime mal dire, qui est en second plan ou en premier plan aujourd'hui dans la publicité, et même dans la télévision. Et là, on est sur le handicap physique, parce qu'il y a le handicap qu'on ne voit pas. Oui, oui, 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Mais, non, non, franchement, notre société, elle évolue. Elle évolue dans le bon sens. Regardez, France 3 qui fait des émissions en ce moment sur... Ah, voilà, voilà. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, allez-y. Trop tard. Merci. Oui, on est sur cette notion, effectivement, de handicap physique qui se voit, etc. Mais le handicap invisible aussi a son importance. Oui, ça a son importance, bien sûr. Mais je fais beaucoup de conférences en entreprise. Et très souvent, quand c'est la semaine de l'emploi des personnes handicapées, je pars sur le sujet, effectivement, du handicap invisible. Effectivement, quand j'intègre une équipe, moi, mon handicap, tout va bien. OK, c'est catalégué. Philippe, il a un fauteuil. Il n'a pas de bras, pas de jambes. Nickel. On va parler au hasard de Martine, qui a une sclérose en plaques. Vraiment au hasard. Et on va dire à l'équipe, voilà, on va embaucher Martine. Attention, elle a une maladie invalidante. On va préparer l'équipe. Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas qu'à un moment donné, l'équipe va dire « Oui, Martine, il a une poussée de flérose en plaques. OK, c'est normal. On a été avertis. On va l'aider. » Deuxième poussée, quelques mois plus tard, « Hum, ouais, OK. » Troisième. Et là, vous allez commencer à entendre « Ce n'est pas de la comédie. » Elle n'en fait pas un peu trop, là. Elle est là, la torture. À ce moment-là, instant, instant. Mais par méconnaissance, en fait. Méconnaissance de la maladie, méconnaissance... Mais non, mais c'est ce que j'explique aux collaborateurs, enfin, aux ceux qui sont embauchés qui ont une maladie invalidante. Vos collaborateurs ne pourront jamais vous comprendre. N'essayez pas d'attendre qu'ils vous comprennent. Ils ne vous comprendront jamais. Même votre propre famille ne peut pas comprendre votre douleur. C'est impossible. Comme une fois, je vois des couples, il y a quelqu'un qui est dans la douleur, qui est dans la souffrance, et l'autre ne comprend. Mais il ne peut pas comprendre. Ce n'est pas sa propre douleur. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile dans le monde de l'entreprise. Où est-ce qu'on en est quand on embauche une personne capable autrement ? Est-ce qu'elle est dans son déni ? Est-ce qu'elle est dans la colère, dans la dépression ? Est-ce qu'elle est dans la négociation ? On n'en sait rien. Donc, il y a un travail à faire, effectivement. C'est compliqué. Mais quand les entreprises le font, je vous promets qu'il y a un moment où on passe le cap, et là, toutes les équipes se mettent en route en disant « ouais, effectivement, on avance ensemble ». Donc, vecteur de cristallisation, de dynamisme, de motivation. Exactement. Le handicap, aujourd'hui, c'est ça. C'est de dire que ce n'est plus Cosette et Thénardier, ce n'est plus qu'est-ce que j'en fais dans l'entreprise, ce n'est plus qu'est-ce que j'en fais dans la société. Depuis la loi de 2005 qui existe, aujourd'hui, les personnes capables autrement, comme j'aime bien le dire, je le redis encore une nouvelle fois parce que je tiens à ce terme, les personnes capables autrement veulent faire partie de la société, veulent intégrer la société. Ils ne veulent plus vivre au crochet de la société. C'est terminé, ça. Il faut arrêter avec ça. Donc, aujourd'hui, ils veulent vivre du fruit de leur travail. Ils veulent aller à l'école et être autonomes, être indépendants. Donc, les Jeux Paralympiques, je pense qu'en France, je l'espère vraiment du coup de cœur, que ça va exploser le truc. Ça va être le virage. On va tourner la page. Le premier virage, ça a été l'ombre 2012. J'espère que vraiment le gros virage à 360 en France, ça va être les Jeux Paralympiques en septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada